Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, alors ce samedi 14 septembre, direction l'Hippodrome de Vincennes avec une superbe épreuve qui nous attend, c'est tout simplement le critérium des 5 ans qui sera support du Quintet Plus, 17 concurrents au départ, l'élite de cette génération qui sera prise sur le parcours de 3000 mètres sur la grande piste, une course sera la quatrième qui est prévue aux alentours de 15h15, voilà pour les conditions de course, on a bien entendu un champion au départ, on a même plusieurs chevaux de qualité, mais c'est vrai qu'on a un champion annoncé, c'est le numéro 16, je suis à tri, que j'ai bien entendu retenu en tête de ma sélection, il a remporté la dernière épreuve préparatoire il y a deux semaines de cela, c'est un cheval qu'on considère comme un cheval de prix d'Amérique depuis l'année dernière, depuis l'hiver dernier, il n'avait pas tenté sa chance dans le prix d'Amérique alors qu'il aurait pu le faire au tout début de son année de 5 ans, on a pris son temps avec lui, c'est un cheval qui a une très belle trajectoire, je vous l'ai dit avant d'affronter l'élite des chevaux d'âge cet hiver, il va devoir passer par ce critérium des 5 ans un petit peu comme Idao Tiar qui a remporté ce critérium des 5 ans avant de remporter le prix d'Amérique l'hiver qui a suivi, en tout cas Juchu Atri, c'est le cheval à battre, il est allégé dans sa ferrure, Jean-Michel Bazir est en grande forme, il l'a prouvé encore avec hymne du Gers en s'imposant mercredi dans le GNT, donc pour moi c'est le cheval de la course. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 14, Josh Power qui a été préparé pour cette course, c'est vrai que Josh Power on le connait bien, il a remporté tout simplement le critérium des 4 ans, l'année dernière c'est pas rien, c'est un cheval qui est dans l'élite de sa génération depuis maintenant un bon moment, il a été préparé pour cette course, on a vu que son entraîneur c'est un fin préparateur, Sébastien Ernaud, il a fait en sorte de l'amener au mieux pour cet engagement, il a terminé 4ème de la 1ère préparatoire, 3ème lors de la dernière il y a 2 semaines de cela, déféré des 4 pieds, cheval dur à l'effort, capable d'adopter toutes ses tactiques, il va apprécier ce parcours de 3000 mètres et pour moi c'est également un excellent point d'appui. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 13 Justin Bolt, dernièrement il a couru de manière un petit peu moins offensive, c'est pour ça qu'il n'a fait que 9ème mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, d'autant qu'il était juste plaqué des postérieurs, un cheval qui a remporté mine de rien la première épreuve qualificative, d'ailleurs il a poussé Juchu Atri à la faute ce jour-là, certes c'était pas la même distance mais c'est un cheval qui a beaucoup de dureté, qui est capable de prendre le train à son compte, qui est capable de partir de loin, bref il a toutes les caractéristiques qui font de lui un concurrent qui a le droit de figurer au plus haut niveau et même qui peut finir sur le podium, c'est pour ça que je le retiens en 3ème position. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le 8, il s'agit de Jasmine de Bayeul, Jasmine de Bayeul impressionnant lui aussi depuis le début de l'année, c'est vrai qu'il a vraiment franchi un cap, il s'est hissé au plus haut niveau, il a d'ailleurs remporté une épreuve semi-classique, c'était début mai, donc un cheval qui a montré qu'il était capable de rivaliser à ce niveau-là, il a terminé 2ème de la première épreuve qualificative derrière Justin Ball, donc voilà, la compétitivité à ce niveau-là ne fait aucun doute, son entraîneur a préféré faire l'impasse sur la 2ème étape, la 2ème course préparatoire pour lui donner un peu plus de fraîcheur, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, comme lors de ses meilleures performances tout simplement, en tout cas c'est une configuration dans laquelle il n'a jamais fini plus loin que 2ème, et avant le coup lui aussi fait partie des toutes premières chances. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 6, Django Vici, écoutez, sa dernière sortie est excellente, il a tout simplement terminé 2ème derrière Juchu Atri il y a 2 semaines dans la 2ème préparatoire, honnêtement il a fait quelque chose d'assez impressionnant, parce qu'il a quand même dû évoluer en épaisseur pour se rapprocher le nez au vent, et il n'a rien lâché pour fini, il a réussi à devancer notamment Josh Power, cette fois-ci il est déféré des 4 pieds alors que dernièrement il était seulement plaqué des intérieurs, franchement je pense qu'on a bien préparé son coup avec Antonio Rippol-Rigo, Benjamin Rochard qui s'entend bien avec lui, et pour moi ça fait également partie des très belles chances de cette épreuve. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, j'espère des charmes, on le connaissait Autromonté, c'est un cheval classique Autromonté, et bien à l'attelage il a également de belles références, il a remporté le 2 août une épreuve qui est préparatoire, d'ailleurs à ce critérium du côté de Cabourg, on a souvent une très belle épreuve, on a régulièrement même chaque année cette épreuve du côté de Cabourg, qui met aux prises les meilleurs concurrents de 5 ans, et c'est vrai que c'est lui qui l'a remporté, il a ensuite confirmé Autromonté avant de terminer 4ème de la dernière préparatoire il y a 2 semaines, il a très bien couru, il a vraiment montré qu'il était en progrès, qu'il était beaucoup plus maniable à l'attelage, il est cette fois-ci déféré des 4 pieds, comme lors de sa victoire d'ailleurs à Cabourg, voilà, rien à ajouter, un cheval qui a été déféré des 4 pieds à 3 reprises, une victoire de disqualification, donc j'ai envie presque de vous dire que ce sera tout ou rien, mais j'ai envie de croire que ça peut être tout, peut-être que ça va être difficile pour jouer la victoire ou une place sur le podium, mais pour une 4-5ème place, il est largement capable de faire le boulot. Ensuite j'ai retenu en 7ème position, le numéro 2, Jabalpur, écoutez, c'est peut-être le coup de poker, le coup amusant, son entraîneur était en grande forme, alors il a tenté sa chance à ce niveau-là pour la première fois dans la deuxième étape qualificative, il n'a pu faire mieux que 13ème, mais il n'a jamais pu s'exprimer, j'ai revu cette course pour justement le voir de mes propres yeux, et c'est vrai qu'il a terminé 13ème, mais sans être lancé, sans jamais avoir pu faire quoi que ce soit en fait, donc un cheval qui n'a pas montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là, mais qui n'a pas non plus montré qu'il était incapable d'y rivaliser, donc voilà, s'il a le bon parcours, si Gabriel Germini tente quelque chose, parce qu'il est capable de tenter quelque chose, Gabriel Germini, il n'a rien à perdre avec Jabalpur, vraiment le fait d'être au départ, c'est déjà pas mal, en tout cas, je trouve que c'est un outsider qui est très séduisant, et s'il arrive à tenir les 3000 mètres, et qu'il n'a pas un parcours défavorable, je ne serais pas surpris de devoir faire l'arrivée à Belcote, et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 7, Jos Kodfitz que je reprends en confiance, alors Jos Kodfitz, c'est vrai qu'il a déçu, lors de la dernière épreuve préparatoire, maintenant, il courait à une semaine, je n'aime pas trop courir à une semaine, surtout quand on court face à l'élite, clairement, il avait besoin de courir, le fait qu'il ait deux semaines, ce sera mieux pour lui, c'est un cheval qui va apprécier ce parcours de 3000 mètres, voilà, je l'aurais retenu plus haut, s'il ne m'avait pas autant déçu en dernier lieu, mais on ne peut pas condamner un cheval sur une seule contre-performance, et vu l'habileté de son entraîneur, qui présente d'ailleurs 3 concurrents au départ de cette épreuve, je ne serais pas surpris de devoir remettre les pendules à l'heure, je pense que ça va être dur pour gagner, ou même finir sur le podium, un peu comme pour d'autres, mais il a le droit de faire l'arrivée, et de prendre une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai hésité entre les deux pensionnaires de Jean-Michel Baudouin, qui est resté, j'ai choisi le 3, je compte 6 B, même si elle n'a pu faire mieux que 7ème, maintenant, c'est une jument qui a quand même des références à faire valoir, qui au printemps avait fait l'arrivée à ce niveau-là, voilà, elle n'a peut-être pas une grosse marge de manœuvre, 3000 m, il faut voir ce que ça va donner, c'est peut-être un petit peu long pour ses aptitudes, quoique elle a déjà fait l'arrivée sur 3000 m à Nantes, mais voilà, face à une telle opposition, il va falloir courir à l'économie pour espérer au moins prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 16 que j'ai retenu devant le 14, le 13, le 8, le 6, le 9, le 2 et le 7, et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, écoutez, le numéro 16, c'est vrai que Joshua Tree, c'est le cheval de la course, à mon avis, il va devoir en passer par là, et il est certainement capable de s'imposer face à ses rivaux, il l'a montré en dernier lieu et durant toute l'année. Le 14, très bon cheval, Josh Power, pour moi c'est vraiment une très bonne base, un cheval qui est capable de tout faire durant le parcours, qui ne lâche jamais le morceau, 3000 mètres, ça va être vraiment sa cam'. Et puis le 13, Justin Bold, un cheval qui est dur à l'effort également, qui a remporté la première préparatoire, allégé dans sa ferrure, préparé pour cette épreuve, Johan Nebourgeois, moi j'y crois dur comme fer, 16, 14, 13, pour moi ce sont vraiment les 3 bonnes bases, même si on peut également penser au numéro 8, un jazzman de Bayeul, que j'ai retenu 4ème, c'est vrai que parmi ces 4 là, je serais très étonné qu'il n'y en ait pas au moins 3, qui soient à l'arrivée, même si voilà, une course reste une course, surtout à ce niveau de compétition, il peut y avoir des déceptions, mais en tout cas, avant le coup, ces 4 là, en faisant le papier, ont vraiment une très belle carte à jouer. On va se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos, on se retrouvera dimanche, du côté de Longchamp, n'oubliez pas, je ne vous l'ai pas dit en début d'émission, mais dimanche, on remettra en jeu un mois d'abonnement, aussi de turf-fr.com, au PronoVIP, donc voilà, il faudra trouver le gagnant du Quintet de dimanche, c'est un concours qui n'a lieu que le dimanche, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc n'hésitez pas à rester en notre compagnie pour la prochaine émission, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye !